Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, le perfectionnisme. La forme extrême du perfectionnisme est même de considérer toute imperfection comme inacceptable. C'est un véritable poison. Heureusement, il y a des manières de pouvoir le contenir ou de s'en débarrasser. Le perfectionnisme casse votre motivation et votre volonté. Toutes les tâches et les activités deviennent énormes, voire insurmontables et intimidantes. De peur d'échouer ou d'être déçu, on va éviter d'agir et alors on procrastine. Il diminue aussi notre efficacité. On passe bien trop de temps pour obtenir une quantité de résultats trop faibles et on accumule les retards à vouloir trop bien faire. Et du coup, cela nuit à notre bien-être et à notre qualité de vie. Le perfectionnisme est aussi source de stress supplémentaire, sentiment de devoir en faire toujours plus, aucun plaisir en raison de cette insatisfaction perpétuelle. Dur et exigeant envers soi-même, doute sur ses performances et capacités et diminution de son estime personnelle. Il détériore vos relations. Vous êtes désagréable et irritable, vous êtes exigeant avec les autres. Vous consacrez à ceux que vous aimez peu de temps et encore de mauvaise qualité. Quelle que soit votre situation, le perfectionnisme peut se manifester et vous toucher dans différents domaines de votre vie. Le travail, les relations personnelles, l'apparence physique, les tâches quotidiennes. Et quel que soit le domaine considéré, ces effets seront néfastes. Alors que peut-on faire pour sortir de ce cercle vicieux ? Il y a bien sûr des petites astuces. La première est d'avoir conscience de sa tendance au perfectionnisme. C'est le point de départ de toute action sur soi-même et plus globalement sur sa vie. Cela peut sembler évident, mais c'est véritablement essentiel. Si vous n'avez pas conscience que vous êtes perfectionniste, alors votre attitude et votre comportement vous sembleront normaux. Il ne suffit pas que les autres vous le disent. Il faut vraiment s'en apercevoir par soi-même. Vous devez donc prendre conscience par vous-même des effets négatifs de votre perfectionnisme et de la souffrance que cette habitude peut causer. Ensuite, il faut être aussi conscient de ses attentes et de ses exigences. La tendance naturelle du perfectionniste, avant même d'agir, sera d'avoir des ambitions et des échelles d'évaluation très élevées. Et pour cela, pour tous les projets, toutes les activités, toutes les tâches. Or, l'éventail des possibles entre raté et parfait est relativement vaste. Et toutes les situations n'exigent pas le même degré de perfection. Ensuite, il faut établir des priorités. Sans priorité claire, le perfectionnisme peut devenir insidieux. En ayant défini un objectif acceptable et en deçà de votre exigence habituelle, vous pouvez maintenant fixer des priorités pour atteindre cet objectif, sans pour autant laisser le champ libre à votre perfectionnisme. Les priorités posent des frontières et vous indiquent clairement ce sur quoi vous pouvez travailler et ce que vous devez ignorer. Et pour chaque activité, les priorités vous indiquent le niveau suffisant de qualité à atteindre. Enfin, pensez aux autres. Les autres peuvent être le meilleur signal d'alarme à votre fâcheuse tendance de perfectionniste, en réalisant le désagrément ou la peine que cela leur cause. Qu'il s'agisse de votre compagnon de vie, de vos enfants, de vos amis ou de vos collègues. En pensant au bien-être de vos proches et de vos intimes, vous aurez une force supplémentaire et un objectif complémentaire pour maîtriser votre perfectionnisme. Malgré vos imperfections naissantes, ils vous aimeront toujours autant. Je peux dire en conclusion ? Plus que pour votre productivité, le perfectionnisme est néfaste pour votre bien-être, votre qualité de vie et vos proches. Bien sûr, un travail sur soi permet de comprendre en profondeur les raisons de ce comportement et de pouvoir en sortir. C'était la chronique parfaite de Christine Bartoli. Vous pouvez retrouver au fil de la vie sur la page Facebook ou sur le compte Youtube créé spécialement pour ça. Vous pourrez également la réécouter et y poser des questions que vous souhaiteriez voir traitées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...